Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? On va attendre quelques minutes encore pour les retardataires. N'hésitez pas à mettre des questions dans la conversation, je répondrai à la fin. Si je vois que je peux répondre immédiatement et que c'est dans le sujet de ce que je suis en train de dire, je répondrai. Sinon, je répondrai à la fin dans les questions-réponses. Attends encore quelques minutes. Je vais commencer. Du coup, alors, ce webinaire, c'est sur le rappel des indicateurs du BXPR. Vous savez qu'on a, pour ceux qui ont un BXPR 2, on a aussi un BXPR 3. Du coup, je ferai l'interprétation avec le 2 et le 3, parce que j'ai pris une étude de cas dans l'obésité sercopénie. Donc, comment le diagnostiquer avec le 2 et aussi le 3 ? Je ferai un lien avec les deux appareils. Donc, si, par exemple, ceux qui ont un BXPR 2, ils ne comprennent pas pour qu'ils n'ont pas ces indicateurs, c'est normal, les indicateurs qui sont disponibles que sur le nouveau appareil, le nouveau dispositif. Alors, déjà, je refais un petit point assez rapide sur la prise de mesure. Les positions à ne pas adopter, là, on a trois cas qu'on voit bien. C'est très important de le faire sous la malléole, assis, le dos bien droit, et on replie la jambe et on soulève le talon. Donc, pour que ce soit un BX2 ou un BX3, la mesure se fait toujours du côté droit pour le BX2. Le BX3, on pourra le faire du côté droit et du côté gauche. Sinon, la prise de mesure se fait sur un tabouret non métallique, de préférence. Si il y a du métal, ce n'est pas grave tant qu'il n'y a pas le contact avec la peau de la personne. Le dos bien droit, la chemise droite avec les doigts de la main droite, quatre électrodes sur le beauty, on replie la jambe vers l'intérieur, on décolle le talon et on positionne sous la malléole. On appuie sur le bouton pour attendre le premier bip. Là, l'adverse se fixe, on ne relâche pas directement jusqu'au deuxième bip. Et là, on peut synchroniser la mesure. J'ai fait un point vite fait sur la prise de mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou à me mettre sur la conversation. Je répondrai à la fin du webinaire pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route. Vous mettez toutes les questions et à la fin, je ferai les questions réponses sans problème. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de cas de novosité sarcopénique. On sait que le muscle est l'organe responsable de la locomotion et de la capacité des individus à réaliser des activités de la vie quotidienne, appelée la capacité fonctionnelle. Par conséquent, un défonctionnement musculaire aura pour principale conséquence une diminution de la capacité fonctionnelle, le développement de la corneubilité et une baisse de la qualité de vie de la personne. Le défonctionnement musculaire se traduit par une diminution de la masse musculaire, de sa capacité à produire de la force et de son endurance. Et c'est ces trois événements qui vont définir la sarcopénie. Ces dernières sont une condition qui se développe naturellement avec le vieillissement, mais qui peut être présente dans un grand nombre de pathologies chroniques. Du coup, comment on diagnostique une sarcopénie ? En effectuant les mesures fonctionnelles, les tests de force, pour détecter une baisse de la fonction musculaire, et du coup, qui crée une fonte musculaire, et aussi une mesure de la masse musculaire pour détecter une diminution de ces dernières. La masse musculaire réduite par l'évaluation de l'adresse de la masse musculaire, ASMI, qu'on voit dans les indicateurs, que je vous montrerai plus tard. Bien que ces deux paramètres sont vraiment pertinents pour diagnostiquer la sarcopénie, mais souvent, dans le cas d'une obésité, il y a une absence de ce diagnostic. Ça veut dire que ces deux diagnostics ASMI, que vous allez voir tout à l'heure avec la masse musculaire appendiculaire et la masse hors graisse, on peut diagnostiquer une dénutrition, mais pas une obésité sarcopénique. Du coup, je vais vous montrer comment voir les différents marqueurs qui diagnostiquent une obésité sarcopénique. Donc, l'étude de cas pour déterminer une obésité sarcopénique, là, on va présenter sur une dame, elle a 53 ans, elle mesure 1m70, elle pèse 188 kg. Donc, si on regarde déjà la synthèse du tableau de bord, on peut voir déjà que la masse grasse est très supérieure par rapport aux références, elle est à plus 52 kg grasse graisseuse. Donc là, c'est une obésité de stade 3 sévère. Parce qu'on a pu voir aussi qu'elle avait un IMC qui était largement supérieur parce qu'il était à 63. Donc là, c'est une obésité en cas extrême. Là, on peut voir que la masse musculaire est très élevée. Je vous expliquerai pourquoi une masse musculaire est autant élevée dans ces cas. Mais souvent, quand on a une masse grasse importante, on a souvent une masse musculaire qui est importante pour soutenir cette masse graisseuse. Mais je vous expliquerai plus tard dans le webinaire. On peut voir aussi qu'on a un volume hydrique qui est très bas, très désintégré, mais un équilibre hydrique qui, des fois, dans les cas d'obésité, peut rester correct. Mais là, on peut voir qu'aussi l'équilibre hydrique entre l'eau extra et intra est aussi déséquilibrée. Mais, dans certains cas d'obésité, on peut manquer d'eau, mais avoir un bon équilibre entre l'eau extra et intra. Ça dépend du profil ou le patient qu'on a en face de nous, bien évidemment. Donc, si on regarde les indices qui sont au-dessous, on peut voir qu'on a une masse graisseuse très importante parce que souvent, la masse graisseuse, l'indice de masse graisseuse, ça doit être entre 0 et 2 et idéalement à 1. Là, on est supérieur à 2. Ça veut dire que dans les cas d'extrême obésité, on peut avoir un indicateur qui est supérieur à 2. Une masse musculaire très importante, une masse graisseuse aussi très importante. Et la charge totale, on peut voir que sa masse graisseuse est supérieure par rapport à son squelette parce que la charge totale, c'est la masse graisseuse plus la masse musculaire sur le squelette. Et la charge en muscle, là, c'est la masse musculaire sur notre squelette. Est-ce que j'ai pas trop de masse musculaire par rapport à mon squelette ? Tout simplement. Là, on va regarder l'angle de face. L'angle de face, c'est un indicateur pour voir un peu l'état de forme, l'état de santé général de la personne. Il est important de suivre son évolution. En fait, on envoie tout simplement à la membrane cellulaire un courant de faible intensité. Et on va regarder si, tout simplement, la membrane réagit bien face à ce courant de faible intensité. En moyenne, pour une femme avec une faible activité physique, on va être plutôt entre 5-5 et 6-5. Cette angle de face est bas parce que là, j'ai pris le cas sur le BX3 et pas le BX2. Pour les personnes qui ont un BX3 et qui avaient un BX2 avant, ça veut dire que le BX3, c'est notre nouveau dispositif pour les personnes qui m'ont pas suivi le début et que j'ai expliqué. L'angle de face sur le BX3 a été fait sur une étude européenne et celle de BX2 a été faite sur une étude mondiale. C'est pour ça qu'il y a une variation et que l'angle de face calculé sur le BX3 est de moins 1 par rapport à un BX2. Donc là, c'est comme si elle était sur un 5-6 sur un BX2. Donc un angle de face très correct pour une femme très sédentaire. Mais pourquoi l'angle de face est plutôt bon alors qu'elle a une activité physique assez faible, donc une santé plus ou moins élevée ? Tout simplement parce que c'est relié en fait à la masse cellulaire totale. Il est possible que cette valeur de l'angle de face du coup est élevée en partie par la hausse de masse musculaire de cette personne. Mais pas du coup par rapport à la qualité cellulaire. Elle a beaucoup de cellules, donc forcément l'envoi des courants de faible intensité à la cellule comme on a beaucoup de cellules, forcément son angle de face sera plus élevé. Mais si on veut voir cette hypothèse qu'on remarque qu'on ne reflète pas la qualité de la cellule, on va regarder l'IR. IR, c'est le rapport de l'impédance correspondant à la relation de la plus faible mesure et la plus haute pour un BX2. Et pour un BX3, c'est juste le rapport entre Z200 et Z5. Parce qu'on a plus de fréquences sur le nouveau dispositif, on est sur 54 fréquences, alors que sur le BXO, on va être sur 5 fréquences. L'intérêt tout simplement du ratio d'impédance, c'est voir s'il y a une présence plus ou moins importante d'un état inflammatoire. Pour une femme, il ne faut pas être au-dessus de 0, 801, 802 et pour un homme, plus de 0, 800. Là, on peut voir qu'on est à 839, donc un état inflammatoire chronique. Du coup, on reflète bien, si on récapitule ce que je vous ai dit auparavant, un angle de phase élevé parce que comme elle est en obésité, donc elle va forcément avoir une haute masse cellulaire, du coup une masse cellulaire importante parce qu'elle a beaucoup de cellules. Mais on peut voir que du coup, elle a une masse cellulaire importante, mais si on reflète la qualité de la cellule, elle est assez faible, elle est altérée et associée à un état inflammatoire qu'on peut voir parce qu'elle est à 0, 839. Si on regarde maintenant plutôt les indicateurs, si on regarde la masse graisseuse, on voit que la valeur calculée, elle est à 51. Oui, Corina, vous avez une question ? Je vous laisse l'écrire dans la conversation et je répondrai tout à l'heure en fin du webinaire, comme ça, ce sera plus simple. Du coup, écrivez-le à moi ou quand je poserai les questions, questions-réponses, vous pourrez prendre la parole. Mais c'est mieux que les questions sont à la fin, si ça ne vous dérange pas. Alors, est-ce que c'est la seule qui n'a pas de son ? Parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que pour les autres, vous m'entendez bien ? Est-ce que si vous m'entendez bien, c'est bon ? Levez la main pour me dire si vous m'entendez bien. Parfait, merci. Du coup, Corina, ça doit être vous qui n'avez pas de son sur votre ordinateur. Si je reprends du coup la suite, on peut voir que cette masse graisseuse, elle est à 51,76 et la référence est 26,60. Donc, elle a un écart théorique très important de 52 kg en plus de masse graisseuse. Masse graisseuse à hydratation constante, c'est quoi la différence avec masse grasse brute ? La masse grasse à hydratation constante, en fait, on recalcule le poids de la personne à une hydratation fixe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gras, on ne peut pas le calculer. Il est déduit de toutes les autres masses. Tout simplement parce que le courant ne passe pas au travers de la masse graisseuse. Donc, si on va avoir la masse grasse la plus précise possible, on recalcule le poids à hydratation parfaite qui est de 72,2. Et comme ça, on n'aura pas des variations de la masse graisseuse dues à une fluctuation d'eau qui peut être possible, due à une rétention d'eau, due à la période de menstruation pour une femme ou autre. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on regarde la masse grasse à hydratation constante. Maintenant, on va regarder plus tout ce qui est masse musculaire, qui sont les facteurs qui sont dus quand même à la dénutrition. La masse hors graisse, la masse non grasse, maintenant appelée, c'est la masse sans son gras, mais contient l'eau, les protéines et les minéons. C'est un indicateur très important pour la sarcopénie, avec l'index FFMI. Là, il faut, vous voyez, il y a les limites inférieures. Il ne faut pas être au-dessous de 15 pour une femme et au-dessus de 17 pour un homme. Là, on est à 28, donc on est largement supérieur. Donc, si on regarde que cet indicateur, on va se dire que cette personne n'a pas de risque de dénutrition. On regarde aussi la masse musculaire squelettique. On voit qu'elle a énormément de masse musculaire squelettique par rapport à la référence. Elle est à 41,38 et sa référence est de 22,50. Et si on regarde la masse musculaire squelettique appendiculaire, cet indicateur va prendre en compte les muscles trisquelettiques des jambes, des bras et du fessier. Du coup, on enlève le tronc. L'intérêt de cette masse musculaire squelettique appendiculaire, ça va être de voir, avec les références de la HAS, l'index de masse musculaire appendiculaire, où est d'épuister une dénutrition ou une sarcopénie. Les limites inférieures sont de 7,26 pour un homme, 5,67 pour une femme. Là, on voit bien sûr qu'elle est au-dessus. Donc, si on regarde que ces trois valeurs, on va dire que cette personne n'est pas du tout dénutrée. Parce que, tout simplement, on va être supérieure. Du coup, tout simplement, on voit que cette personne a une masse musculaire déjà très importante, la masse musculaire squelettique. Pourquoi ? Cette augmentation de la masse musculaire peut être surprenante, parce que l'activité physique de la personne est très faible. Et c'est vraiment une situation commune pour les personnes en obésité. On verra toujours ça. En effet, la masse grasse est extrêmement élevée. Ça augmente les contraintes mécaniques sur l'ensemble du système musculétique, dont le rôle principal sur la locomotion est le maintien de la posture. Le musculétique est capable d'assurer ses fonctions grâce à sa capacité à produire de la force mécanique, qui est étroitement reliée à la masse musculaire squelettique. Donc, d'une manière fonctionnelle, tout simplement, le muscle squelettique réside aux contraintes musculaires par une production de force suffisante pour éviter une tension trop importante sur la membrane du muscle squelettique. Par conséquent, une augmentation des contraintes de la membrane du muscle signifie que la force produite par un muscle n'est pas suffisante. Donc, physiologiquement, cela active la synthèse protéique musculaire pour augmenter sa masse et donc sa force dans le cadre de l'obésité. Ce mécanisme physiologique normal est responsable de la masse musculaire élevée sur les personnes en obésité. Du coup, si on associe ces trois indicateurs, si on se base sur ces trois indicateurs, il n'y aura pas de sarcopénie chez cette personne. Tout simplement. Cependant, ce raisonnement occupe des conséquences pathologiques, principalement de la sarcopénie, parce que le muscle squelettique n'a pas une masse suffisante et une production de force suffisante pour assurer sa fonction de locomotion. Donc, dans le cadre de l'obésité, il faut se poser une question. Est-ce que la masse musculaire squelettique est suffisante pour supporter la masse corporelle de cette personne ? Parce qu'elle est beaucoup plus élevée qu'une personne lambda. On aura un poids beaucoup plus élevé qu'une personne lambda. Donc, c'est vraiment une question à se poser. Donc, pour voir sur le BX2 s'il y a un risque ou non, de l'obésité sarcopénique, on va regarder tout simplement ce rapport sur la masse hors graisse. Donc, c'est notre muscle, notre masse musculaire, sur notre masse sans son gras. Donc, est-ce qu'on a assez de masse musculaire sur notre masse sans notre gras ? Et là, c'est là qu'on peut voir si ou non on a un risque d'obésité sarcopénique. Pour le BX2, il ne faut pas être en dessous de 49, 50 pour une femme et 51, 53 pour un homme. Et pour quelqu'un qui va avoir un BX3, je vous expliquerai après le tableau. Mais on va regarder ce ratio qui est SM sur le poids, c'est-à-dire la masse musculaire squelettique sur le poids de la personne, c'est-à-dire sur le nouveau poids de la personne, c'est-à-dire est-ce que j'ai assez de masse musculaire sur le poids actuel de la personne et non le poids de référence de santé. Et là, ce ratio permet de voir si la personne est en obésité sarcopénique ou non. Et dans ce cas-là, on peut voir que la personne a un manque de masse musculaire par rapport à ce poids actuel. Donc, elle est en obésité sarcopénique. On continue du coup à voir un peu tous ces indicateurs. On peut voir aussi la masse sécheresse qui permet, elle, de voir le muscle sans l'eau. Parce que la masse musculaire squelettique contient 75 % d'eau. Donc là, on va regarder que la masse sécheresse, il s'agit des protéines et des minéraux. Donc, on peut voir que là, si on regarde que les protéines et minéraux, on peut voir que cette personne, elle est bien, elle est au-dessus de la référence, mais elle se rapproche quand même de la référence. L'objectif lors d'une perte de poids, c'est que l'écart théorique reste positif. Donc ça, on le regarde plutôt pour le suivi de la perte de poids. Parce que le but, ça va être perdre la masse graisseuse, mais garder cette masse sécheresse, garder cette masse musculaire. Donc, on pourra le regarder avec les ingestins, c'est-à-dire la répartition des apports en protéines et des glucides tout au long de la perte de poids, du régime établi. L'hygiène de vie, l'activité physique, si on met en place ou dans une activité physique pour cette personne pour garder cette masse musculaire ou en prendre si on n'en a pas assez. Donc, c'est intéressant de suivre vraiment cette masse sèche sur graisse sur le suivi pour voir réellement si on perd du muscle ou si on va perdre du gras. On va avoir la masse cellulaire active. On va regarder un peu les cellules, tout simplement, de cette personne, l'activité des cellules et voir, en fait, si on a une bonne masse musculaire active, c'est qu'on a un bon niveau de protéines. Le BCM ici, ça t'égale aux apports en sustrains énergétiques, en protéines ou autres. Là, on peut voir qu'il est assez élevé, mais qui est à la limite quand même du vert clair. Et du coup, dans la valeur calculée, elle est quand même dessous de la référence. Ça veut dire qu'elle est dans le vert, mais à la limite du vert clair. Donc, il faut faire attention. Peut-être qu'elle n'apporte pas assez de bonnes protéines, parce que c'est la quantité et la qualité. Ou aussi, ce BCM peut être vu sur des personnes qui ont un problème du syndrome de l'intestin irritable, une maladie de Crohn, qui peut jouer du coup sur l'assimulation de ces protéines et de ces substrats énergétiques, qui peut jouer sur le BCM. Et le ICW, c'est l'eau intracellulaire. Est-ce que j'ai assez d'eau dans mes cellules ? On a pu voir que ces personnes étaient déshydratées. Donc, elles manquaient de l'eau. Donc, ça peut être dû à ça aussi. Donc, c'est intéressant de voir ça. On a aussi la masse protéines métaboliques. Est-ce que j'ai assez de protéines ou non dans ma cellulaire ? Est-ce que je couvre mes besoins assez de protéines ? Ça, c'est intéressant à voir pour voir si la personne a un risque ou non d'obésité sarcopénie. Là, elle est comme elle a un poids extrême quand même. Et du coup, elle a assez. Mais il faudra faire attention dans son évolution aussi, qu'elle ne perde pas trop de protéines, qui pourrait encore lui mettre un facteur de risque en plus de l'obésité sarcopénie. Le contenu minéral osseux, il est très bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'ostéopénie ou d'ostéopérose de la personne. C'est important de suivre cette évolution pour voir s'il n'y a pas un risque d'ostéopénie. Nous, on ne pourra pas avoir l'ostéopérose parce que c'est localisé, mais on ne pourra plus voir l'ostéopénie. Ça peut être dû à un facteur hormonal, par exemple une ménopause, à un déficit nutritionnel, par exemple de magnésium, qu'on sait que c'est un fixateur de calcium dans l'ostéopénie, tout simplement un manque d'activité physique ou un apport aussi insuffisant aux protéines. C'est tous ces facteurs qui peuvent relier sur le contenu minéral osseux. Si on regarde maintenant tout ce qui est hydratation, on a quand même trois moyens pour évaluer l'hydratation. Parce qu'on a deux indicateurs pour évaluer la quantité d'eau. Est-ce que j'ai assez d'eau dans mon corps ou non ? Donc, on a trois moyens. On a le taux d'hydratation sur le poids. Donc, c'est l'eau totale sur le poids. Le taux moyen doit être entre 55 et 65. Là, si on le voit, il est dans l'indicateur au total, il est à 46,12. Donc, bien inférieur par rapport au taux moyen qui est entre 55 et 65. C'est normal tout simplement parce que dans la masse graisseuse, il y a très peu d'eau, entre 13 et 15%. Mais pour les personnes qui ont une masse musculaire très importante, par exemple, et qui ont une masse graisseuse très faible, il va avoir un taux moyen d'hydratation supérieur à la normalité parce qu'on sait que dans la masse musculaire, il y a beaucoup d'eau. Environ 75%. Le deuxième moyen de calculer l'eau, ça va être l'hydratation à la masse hors graisse. C'est le rapport de l'eau totale sur la masse sans le grain. Du coup, c'est tout simplement l'eau totale sur la masse sans son gras. Mais on garde l'eau du gras quand même. Ça veut dire qu'on rapporte l'eau en totalité, donc l'eau du gras sur la masse sans son gras. Ça veut dire, en fait, on garde l'eau du gras. Et cette hydratation de la masse hors graisse se situe généralement à 73,3. Ici, on peut voir qu'on est à 71,63. C'est pas le cas que je vous ai montré avant. Le cas d'avant, je vous le montre dans la slide après. Et après, le troisième moyen pour évaluer l'hydratation, c'est l'hydratation hors graisse. C'est l'eau totale moins l'eau du gras, 15%. Parce qu'on dit qu'il y a généralement entre 13 et 15%. Divisé sur la masse hors graisse sans l'eau du gras. Et là, la valeur de référence est de 72,2. Quand on a une masse grasse élevée, on voit que si on regarde l'hydratation hors graisse, du coup, sans l'eau du gras, ça va être d'énormes variations. Du coup, on va être très bas. Là, on est à 60,92 alors qu'on devrait être à 72,2. Donc, la personne est pas représentative de cette valeur parce qu'elle est vraiment très basse. Du coup, c'est pour ça que pour ces personnes-là, on regarde l'eau totale. On leur regarde l'eau du gras. Parce qu'on sait, en fait, que comme je vous ai dit, normalement, dans la masse graisseuse, il y a 13 à 15% d'eau dans la masse graisseuse. Mais plus on va avoir de masse graisseuse, plus la masse graisseuse va être déshydratée. Donc, on peut être à nos alentours de 8%. C'est pour ça qu'on regarde, cette personne avec, on va dire, pour ces personnes-là, on va regarder l'eau totale. Toutes les personnes qui ont plus de 28% de masse graisseuse. Parce que si on regarde l'hydratation hors graisse, comme on leur enlève 15%, et on sait qu'au bout d'un stade, la masse graisseuse, elle est déshydratée. Et en fait, elle sera plus hydratée à 13-15%, mais plus à 8%. Donc, des fois, on sous-estime. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une hydratation hors graisse très basse. C'est pour ça que pour ces personnes-là, pour toutes les personnes ayant une masse graisseuse de plus de 28%, on regarde l'eau totale avec l'hydratation de la masse hors graisse. Donc là, on peut voir qu'elle est très basse. Souvent, il y a une masse graisseuse importante. Comme on sait que quand même, la masse graisseuse contient très peu d'eau. Donc, ces personnes sont souvent déshydratées. Après, dans une consultation, on va déjà leur demander est-ce que la personne s'hydrate bien. Parce que ça, ça peut être du coup, une personne qui s'hydrate mal. ou en quantité ou aussi une mauvaise hydratation. La qualité des apports ne sont pas bonnes. Niées au liquide parce qu'on sait, par exemple, les boissons. Si c'est quelqu'un qui boit des boissons très sucrées, ça n'hydrate pas forcément. Et aussi la nourriture parce qu'on apporte aussi de l'eau dans les légumes et autres. Et on sait que si la personne a une alimentation, on va dire déséquilibrée et qu'elle ne mange pas des légumes et autres. Du coup, elle n'apporte pas aussi de l'hydratation par rapport à son alimentation. Et si ces apports hydriques liquides sont aussi très bas, ça peut être dû à ce déséquilibre. Mais on sait aussi que pour toutes les tranches, si je reprends la synthèse du début, ici, on voit que cette personne a la plus 52 kg de masse graisseuse et plus 18 de masse musculaire. Donc au total, par rapport à un poids classique, elle est à plus 70 kg. Et on sait que toutes les tranches de 10 kg, on devrait consommer plus de 500 ml. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas possible parce qu'elle devrait boire plus de 4 à 5 litres d'eau par jour pour couvrir ses besoins. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, on va devoir diminuer cette masse graisseuse. Et dans un second temps, on verra si elle est encore déshydratée ou la déshydratation est vraiment venue à cause de cette masse graisseuse. Donc je pense, comme dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui mangeait très mal, des boissons très sucrées, aucun légume, aucune activité physique, et du coup, tout rentrait en jeu. Et c'est pour ça que cette personne-là, on va d'abord se concentrer sur la masse graisseuse avant de savoir si vraiment elle est déshydratée et après qu'on aura déjà perdu pas mal de masse graisseuse et qu'on aura atteint l'objectif de poids qu'on aura fixé avec cette personne-là. Là, on pourra regarder plus en détail l'hydratation. Quand on a regardé l'hydratation, on va regarder après l'équilibre hydrique entre l'eau intra et l'eau extracellulaire. L'équilibre hydrique, tout simplement, ça représente en fait l'eau hors de mes cellules qui est riche en sodium et l'eau qui est dans mes cellules qui est riche en potassium. Donc on va regarder l'équilibre eau extracellulaire, sodium, eau intracellulaire, potassium, dans cet équilibre extra-intra. On regarde que la référence estime, pour une femme, c'est 42% d'eau extra et 58% d'eau intra. Et pour un homme, c'est 38% d'eau extra et 62% pour l'intra. On voit bien que si on regarde l'équilibre hydrique, cette personne va avoir beaucoup plus d'eau extracellulaire que d'intracellulaire. Donc là, on va se dire que cette personne fait la rétention d'eau parce que l'eau extracellulaire, tout simplement, faut qu'on a une rétention d'eau. Mais on sait que dans l'équilibre hydrique, ça veut dire qu'on garde l'eau du gras, mais dans le très peu d'eau qu'on a dans la masse graisseuse, il contient 80% d'eau extracellulaire. Donc là, on peut se dire que la personne fait de la rétention d'eau. On a beaucoup d'eau et beaucoup d'eau d'extracellulaire, donc beaucoup de sodium. Mais si on enlève l'eau du gras, est-ce que cette personne est toujours équilibrée ou non ? Si on regarde là, on voit que la personne, au contraire, elle manque d'eau extracellulaire parce que la référence est 39,50 et elle a 37,20. Ça veut dire que cette personne fait potentiellement la rétention d'eau, mais du coup, due à sa masse graisseuse en plus. Donc si on perd tout simplement la masse graisseuse, on fera moins cette rétention d'eau. Donc c'est intéressant à regarder. Du coup, là, on va regarder pourquoi il y a potentiellement un risque de rétention d'eau par rapport à cette masse graisseuse élevée. On va regarder si c'est dû à la consommation de sel qui est excessive, à son alimentation qui peut être déséquilibrée, à des œdèmes, à la sédentarité qui peut créer cette rétention d'eau, bien évidemment. Donc c'est plein de questions à poser, bien sûr, à notre patient. patiente et voir avec elle qu'est-ce qu'on va changer pour améliorer, du coup, cet équilibre. Si on regarde maintenant pour les personnes qui ont un BX3, on va avoir deux, on va dire, indicateurs supplémentaires. Là, je vous ai parlé des indicateurs du BX2, mais là, sur le BX3, le nouveau dispositif, on va avoir deux indicateurs qui vont être complémentaires. On va avoir la synthèse. En fait, ça, c'est tout simplement, on sait que l'IMC est un peu faussée, surtout pour les personnes qui vont avoir une masse musculaire élevée, pour les sportifs, parce qu'ils vont être considérés en obésité ou en sarcopénie, alors que pas du tout. Donc ici, on voit qu'en fait, l'IMC est décomposé en indès de masse grasse et en indès de masse non grasse. Tout simplement, on voit, pour une population européenne, où se situe notre personne. Là, on peut voir que l'indès de masse grasse, que la personne se situe vraiment au plus haut. En fait, elle fait partie des 5% les plus élevés de masse grasseuse en Europe. Parce que le P50, ça veut dire qu'on est à la normalité. Il y a 50% de personnes qui est au-dessus de nous et 50% au-dessous. Et là, on peut voir qu'il y a plus de 95% qui sont au-dessous d'elle en taux de masse grasseuse. Et si on regarde l'indès de masse non grasse, du coup, si on enlève le gras, la masse maigre, là, on peut voir aussi qu'elle est au-dessus de la moyenne par rapport à une population européenne. Donc, c'est intéressant de voir cette synthèse pour voir où se situe notre personne. Le deuxième indicateur qui est intéressant, c'est qu'on va voir en fait la synthèse en globalité. En fait, ça reprend un peu tous les indicateurs qu'on va avoir et ça va nous le mettre dans une synthèse. Donc, en vrai, en un coup d'œil, on peut voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, la composition du poids, elle est composée en masse grasse et masse non grasse. Donc, on a forcément là, ici, les valeurs limites et où se situe notre personne. Donc, on peut voir que les valeurs sont entre 21 et 56 kg. Là, on est en 100 kg. Donc, on est beaucoup plus, on a une valeur plus élevée que la valeur limite. La masse non grasse, la FFM, on est aussi au-dessus. Les protéines, on est au-dessus. Les minéraux aussi. Et l'eau totale, par contre, il nous manque de l'eau. La masse musculaire, comme je vous ai dit, on est au-dessus. Mais je vous ai dit que ce n'était pas ces facteurs-là qui montraient une obésité sarcopénique. L'équilibre hydrique, on voit qu'on est vraiment déséquilibré, dû à sa masse grasseuse très élevée. Les marqueurs bioélectriques, on a l'angle de phase et le ratio de l'impédance, qui sont remis dans cette synthèse que je vous ai expliqué auparavant. Et à droite, on va voir les index. FMI, c'est la FADMAS index. Du coup, ça permet de voir si on a trop de masse grasseuse par rapport à notre poids. Là, on voit qu'on est vraiment supérieur. FFMI et SSMI, c'est les index que je vous ai dit auparavant pour voir s'il y a un risque de dénutrition avec la HAS. Là, la personne, si on regarde que ces deux index, on voit qu'il n'y a pas du tout une dénutrition. La SMI, c'est pour voir qu'il y a une fonte musculaire ou non. C'est le muscle sur le poids, le muscle sur la taille au carré, je veux dire. Et là, on voit que la personne n'a pas du tout une fonte musculaire et du coup, n'a pas un risque de dénutrition. Si on regarde que ces facteurs-là. Mais nous, pour voir, pour les personnes en obésité, on va regarder le ratio SM, qui est masse musculaire squelettique sur notre poids. Est-ce qu'on a assez, comme je vous ai dit auparavant, de masse musculaire sur notre nouveau poids ? Parce qu'on a un excédent près de 70 kg en plus d'une valeur de référence par rapport à son âge, son taille et son sexe. C'est-à-dire qu'on a un poids supérieur de 70 kg. Donc, est-ce que j'ai assez de masse musculaire par rapport à notre nouveau poids ? Et là, on voit qu'on est inférieur aux valeurs. Donc, on est en obésité, sarcopénie. Il nous manque du muscle par rapport à notre nouveau poids. ECM sur BCM, c'est pour voir un peu l'état nutritionnel pour tout ce qui est pathologie rénale. On ne va pas rentrer dans ce cas aujourd'hui parce que là, c'était sur l'obésité et sarcopénie. Mais je referai un webinaire avec d'autres cas, bien évidemment. E sur I, c'est pour voir si la personne a des risques d'œdème. Et TBW sur FM, c'est pour voir un peu l'eau. Est-ce qu'on a assez d'eau sur notre face ? Et là, on peut voir qu'on nous manque beaucoup d'eau. Donc, on peut se faire une synthèse pour cette personne. En globalité, c'est une personne qui est en obésité de stade 3, sévère. avec une obésité sarcopénie. Du coup, si on regardait que la FMM et la SEMI pour diagnostiquer une dénutrition avec les références de l'HAS, on pourrait se dire que cette personne n'est pas dénutrite. Mais par rapport à son nouveau poids actuel, qui est en excès, on n'a pas assez de masse musculaire par rapport à ce poids. Donc, il y a bien une dénutrition, une obésité sarcopénique de cette personne. Donc, j'ai un peu fait le tour sur ce cas-là. Est-ce que vous avez des questions, soit sur ce cas ou soit sur d'autres cas que vous pouvez avoir ? Donc, je vous laisse les écrire dans les questions-réponses. Et si vous voulez prendre la parole, mettez la main levée et je vous mettrai la parole pour que vous puissiez échanger avec moi directement. N'hésitez pas. En tout cas, je suis là même pour répondre à d'autres cas que vous pouvez avoir ou à des questions qui ne sont pas forcément dans cette étude. Je serai là pour y répondre. Nous avons 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'avez aucune question ? Est-ce que c'est tout clair pour vous ? Ah. Alors. L'IER de toutes mes clientes est toujours au-dessus de la norme. Alors, c'est-à-dire, elles sont toujours au-dessus de 801. Oui. On sait que 800 âmes pour un IER, il ne faut pas être au-dessus. Mais, par exemple, plus on va vieillir, plus notre IER, on va avoir une présence d'un état plus ou moins inflammatoire qui peut être normal. Ça veut dire que si vous avez des patients qui ont plus de 5 ans, 60 ans, mais qui ont un IER entre 0, 100 et 0,25, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on va plus, pour les personnes d'un certain âge, regarder, voir une présence, une diagnostic qui nous présente plutôt moins inflammatoire, plus à 0,830, 850. Donc, ça dépend de l'âge aussi de vos patients. Alors, Valérie, est-ce que le ratio SNW est calculé avec le BG-ISPER-ZM2 ? Non. C'est pour ça que pour le BG-ISPER-2, pour voir si c'est une présence d'obésité sarcopénique, on va le voir dans le rapport de la masse orgrestre, dans la tuile, tout simplement, masse musculaire squelettique. Mais on ne pourra pas avoir ce ratio qui est présent uniquement dans le BG-ISPER-3. Comment interpréter la prise ou la perte d'eau lors des suivis ? C'est-à-dire, ça veut dire que tout dépend, on va dire, de la personne. Si elle perd du poids, des fois, comme dans un premier temps, dans une perte de poids, si on a une perte de poids trop rapide, on ne va pas pouvoir perdre que du gras. Et souvent, on va avoir une perte d'eau et de muscles qui est relié. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas avoir une perte de poids trop rapide et avoir un suivi régulier de cette personne avec un rééquilibrage alimentaire qui se fait sur le long terme. Pour ne pas perdre que de l'eau et bien perdre du gras, si je veux dire, c'est ça. Oui, bien sûr que je vais enregistrer ce webinaire et je vous l'enverrai par mail. Si, par exemple, vous n'avez pas reçu mon mail, normalement, je vais renvoyer à toute la base que j'ai envoyé le webinaire. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous le renvoyerai sans problème. Et oui, le replay sera bien sûr disponible sur YouTube. On a une page YouTube où on a, on va dire, des webinaires plus sur les indicateurs. Et aussi, on a une page YouTube qui s'appelle Aminogramme Académie où on va avoir des webinaires un peu plus techniques avec notre doctorant qui, bien évidemment, expliquent plus dans le détail les études de cas. Et on a aussi des intervenants qui utilisent notre appareil pour plus, on va dire, pousser l'analyse et rentrer plus dans les détails. Alors, comment interpréter les risques cardiovasculaires ? Alors, ça dépend parce que pour tout ce qui est les risques cardiovasculaires, en fait, là, je ne l'ai pas mis parce que ce n'était pas dans le cas. Mais on va le regarder, mais ça va être comme IMC. Il faut faire attention, c'est que pour les profils, on va dire, de petite taille, comme c'est taille sur le gras, taille sur le mec et tout ça, on va être souvent considéré un risque cardiovasculaire pour les personnes de petite taille, souvent les femmes, même si elles ont de masse graisseuse, pas si élevée que ça. Donc, moi, je fais attention que pour ces profils-là, je ne vais pas qu'ils n'ont que 2-3 kilos de gras à perdre, mais qu'ils leur mettent dans les risques cardiovasculaires qu'ils ont des risques, alors que non, c'est juste parce que c'est des personnes à un profil de petite taille. Et comme c'est des ratios sur gras, sur la taille haute, un peu comme, on va dire, l'IMC, c'est faussé et ça peut plus inquiéter votre patient qu'autre chose. Donc, moi, souvent, je ne montre pas ces indicateurs ou, par exemple, dans des cas comme ça, je le montre pour leur montrer que c'est vraiment leur masse graisseuse. Là, c'est un danger pour leur santé. Alors, où est-ce qu'on trouve le Biodia Academy ? C'est tout simplement sur la page Aminogramme ou aussi, si vous voulez, je vous enverrai le lien, ça sera plus simple. Lors de l'envoi du replay de ce webinaire, je vous mettrai le lien de tous les autres replays qu'on a, de tous les autres webinaires qu'on a. Et comme ça, vous pourrez cliquer et il y aura tous les webinaires qui ont été faits au parallèle. Et à partir de quel âge peut-on faire une mesure ? Alors ça, les algorithmes ont été faits pour être faits sur des personnes adultes. Donc, après la puberté. Donc, après 17-18 ans environ. Le tour de taille, ça c'est dans les risques patients. C'est si on met le tour de taille ou non. Donc ça, c'est intéressant de le prendre pour voir l'évolution dans les risques patients. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que ce genre de webinaire vous intéresse ? Est-ce que vous avez... Alors, Corinne, je vais vous activer le son. Vous ne pouvez pas... Je vous ai activé le son. Vous pourrez, si vous voulez, activer votre son pour me parler. Je vous ai activé le son. Ce n'est pas du tout dangereux pour un enfant de 10 ans, la question. Mais les algorithmes ne sont pas adaptés pour un enfant de 10 ans. Du coup, Cécile, vous avez dit, vous avez le modèle CDM. Vous avez quoi comme indicateur ? Vous pouvez me communiquer les indicateurs par mail. Et ce que vous avez, je peux vous expliquer par rapport à vos indicateurs que vous avez maintenant. Merci, Nathalie, qui dit le webinaire très intéressant. Si vous avez, bien sûr, des idées d'études de cas ou des cas que vous ne comprenez pas, vous pouvez me les envoyer par mail. Mon mail, c'est charenne.ibiodi.com Vous m'envoyez des études de cas. Soit je les travaille et je les explique dans d'autres webinaires. Soit je vous réponds, bien sûr, immédiatement à vous pour vous expliquer. Ou je vous appelle si, par mail, c'est trop compliqué pour vous expliquer. Envoyez-moi, parce qu'elle a dit, j'ai du mal avec la paire d'eau qui fait yo-yo lors des suivis. Envoyez-moi un ou deux cas que vous avez ça. Et du coup, moi, je peux vous dire pourquoi. Mais comme ça, en ne voyant pas les autres indicateurs, c'est compliqué de vous faire une réponse. Florence Rénaud qui me demande les liens pour différencier les différents appareils. Envoyez-moi un mail en me demandant que vous voulez la différence entre les trois appareils et je vous enverrai. Et si vous souhaitez, je pourrais aussi vous montrer vraiment les différences des appareils avec une présentation en ligne. Et aussi, pour les personnes qui sont intéressées par le BX3, nous sommes en train de faire une offre que vous avez dû reçoire pour tous les clients. On reprend le BX2, moins 1000 euros hors taxe, si vous achetez un BX3. Alors, Corinna qui me demande qu'est-ce qui est mieux comme solution pour faire les mesures. Alors, on a soit le gel hydroalcoolique, soit les lingettes bébés, soit du papier et de l'eau. Tout ce qui est gel hydroalcoolique, il faut faire attention à ne pas le mettre directement sur l'appareil. Sinon, tout simplement, ça peut abîmer l'appareil. Donc moi, je conseille soit le mettre sur un petit papier et le mettre du coup, ou même du papier avec une bouteille d'eau et vous humidifiez bien l'appareil, la manuelle et la main de la personne. Est-ce que vous avez d'autres questions ? De toute façon, je reste disponible par mail. N'hésitez pas à m'écrire via mail, me poser des questions, m'envoyer vos études de cas sans problème. Alors, pour le BX2, on va avoir un angle de phase qui va être des fois très élevé. Par exemple, des personnes qui ne font pas d'activité physique comme une femme, elles vont avoir des angles de phase qui vont être à 9, 10. Là, on va se dire que la mesure est faussée. Et pour un BX3, on a une courbe de call, que je n'ai pas ici, mais du coup, qui permet de voir si on a, on va dire, les points qui sont alignés à la courbe. Ça veut dire que la mesure a bien été prise. Et si les points ne sont pas alignés à la courbe, là, c'est que la mesure est faussée. Ça, c'est pour le nouveau dispositif BX3. J'espère, en tout cas, que j'étais assez claire sur ce point de vue et ce webinaire sur l'audite et sa compagnie. En tout cas, je reste avec vous, comme je vous ai dit, par mail. Si vous avez d'autres questions, je vais vous envoyer le replay de ce webinaire et le lien de tous les autres webinaires. Envoyez-moi un mail si vous avez des questions. Du coup, je le répète, c'est charlène.com Et je répondrai sans problème à toutes vos questions et votre interrogation. Merci, en tout cas, d'avoir été présente à ce webinaire. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur l'interprétation. Et je reste bien évidemment à votre disposition. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. 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 Merci à vous.